Dieu dit dans le Saint-Coran Dieu n'a pas créé l'être humain, il l'a abandonné, il l'a créé, il lui a donné les moyens de vivre sur terre, il a prédisposé la terre, cette planète bleue, pour que nous puissions vivre sur terre. Donc il y a de l'oxygène, il y a de l'eau, il y a la pesanteur, il y a les animaux, les fruits, les légumes, etc. Mais comme l'être humain n'est pas fait que d'un corps physique, mais d'un esprit, d'une âme, Allah a prévu aussi, pour que nous puissions vivre sur terre, la nourriture spirituelle, la nourriture de l'esprit. C'est pour ça que quand Dieu dit à Adam, il y a son épouse, « Quittez le paradis » pour aller où ? Pour aller sur terre. Mais sachez que je vais vous envoyer ce dont vous avez besoin. La terre était déjà prédisposée physiquement, matériellement. Il manquait quoi ? Il manquait la guidance, la lumière de l'esprit, du cœur. Je vais vous donner une guidance, une torche, de la lumière, pour voir clair, pour ne pas vous égarer, pour ne pas vous tromper, parce qu'il y a des chemins tortueux. Et puis il y a votre ennemi là, qui a juré de vous faire la peau, Shaitan, Iblis. Et je vais vous donner les outils, les moyens pour vous protéger de ces pièges. Donc, dans le Coran, Allah appelle cette nourriture spirituelle, cette lumière, « houdan », la guidance, et il l'appelle aussi « al-shari'a ». Et le terme « al-shari'a », étymologiquement parlant, signifie « la route », « la voie ». Jadis, les Arabes, quand ils ramenaient leurs chameaux le soir, ils les emmenaient à l'abreuvoir, il fallait qu'ils boivent. Alors, le chemin qui mène à l'abreuvoir s'appelle « al-shari'a », c'est-à-dire l'être humain a besoin de boire, il a besoin de nourriture spirituelle. Et Allah nous a tracé le chemin qui mène à cette nourriture spirituelle. C'est ce qu'on appelle « al-shari'a to », c'est-à-dire la voie, la guidance. Alors, aujourd'hui, le terme « shari'a », médiatiquement parlant, signifie « une partie du code pénal ». « Certaines lois ». En fait, ça ne veut pas dire ça. « Al-shari'a », il est composé de quatre choses. Le dîn, la religion, la voie qui mène à Allah, il y a quatre voies. Imaginez-vous une autoroute avec quatre voies. La première des voies, et c'est la plus importante, c'est l'aqaïd. Les croyances, le dogme, ce en quoi nous devons croire et ce en quoi nous ne devons pas croire. Et ça, c'est clair dans le Coran et la Sunna. Deuxième voie, « al-ibadat ». Une fois que tu crois à Allah, tu dois l'adorer, c'est-à-dire tu dois lui obéir et tu dois avoir une relation intime avec lui. « al-ibadat », comme la salat, comme le jeûne. Là aussi, le Coran est clair sur les principes fondamentaux de l'ibadat. Troisième voie, « al-akhlaq », la morale, la manière de se comporter. Là aussi, le Coran définit les piliers de l'éthique et de la morale. La quatrième voie, dans cette autoroute qui mène à la réussite sur terre et dans l'au-delà, c'est les lois, l'ahkam. Comme nous vivons sur terre et nous allons nous croiser, il faut des limites. Sinon, le plus fort va écraser le plus faible. Ainsi, il y a des lois dans cette religion. Et l'être humain a besoin de lois, car les lois sont des garde-fous pour protéger. Sinon, c'est la loi de la jungle. Tous les savants musulmans sont d'accord pour dire que les trois premiers domaines, l'aqaïd, le dogme, les croyances, l'ibadat, les pratiques religieuses, spirituelles, troisièmement, la morale. Tous les savants musulmans sont d'accord que ces trois domaines sont taoukifiés. Ça veut dire quoi taoukifiés ? Ça veut dire que Dieu nous les impose. Il n'y a pas matière à discuter. On doit croire au paradigme, que ça te plaise ou non, et on doit croire en l'enfer, que ça te plaise ou non. On doit croire en l'existence de shaitan. On doit croire en l'existence du monde invisible. Que tu estimes que ça soit rationnel ou non, ce n'est pas ça ton problème. Ton problème, c'est que le monde invisible, tu n'y as pas accès. C'est Allah qui l'a dévoilé en partie, parce que nous allons tous vers ce monde invisible. Nous n'avons pas été criés pour vivre éternellement sur terre. Nous allons passer de l'autre côté de la barrière. Donc, dans le domaine de l'aqaïd, on croit, on accepte et on suit. Dans le domaine de l'ibadat, c'est la même chose. Allah a dit cinq prières, je ne cherche pas à comprendre pourquoi il n'y a pas dit huit, il n'y a pas dit cinq cents ou il n'y a pas dit une. Il faut bien que Dieu décide de quelque chose, et ce dont Dieu décide, c'est meilleur que ce dont nous, on pourrait décider. Il a dit un mois de ramadan, c'est un mois. Pourquoi pas deux, pourquoi pas six, ce n'est pas ton problème. Dieu, il a fait une ordonnance spirituelle, c'est lui qui sait ce qui est bon et ce qui est mauvais pour l'homme, et il nous a dicté la manière dont on devait se soumettre à lui, dont on devait l'adorer. Même chose avec l'éthique et la morale. Allah, il a dit que la pudeur, c'est obligatoire. La fausse pudeur, l'impudeur, c'est haram. Eh bien, on fait avec ce qu'Allah a dit. Par contre, le quatrième domaine, sachez que c'est le contraire. C'est-à-dire, c'est-à-dire, dans le domaine des lois matérielles, sociales, économiques, politiques, qui vont nous permettre de vivre avec le moins de dégâts, Allah, la sharia, la religion, nous dit, dans ce domaine, la règle, c'est que vous devez penser, réfléchir pour trouver les meilleures solutions à vos problèmes tout en restant dans un cadre prédéfini. C'est-à-dire, Allah, dans le Coran et la Sunna, il a donné les grandes lignes, ce qu'on appellerait aujourd'hui les principes constitutionnels. Vous savez, vous avez la constitution et vous avez les lois. La constitution, ce sont les quatre murs. Et à l'intérieur, les spécialistes du droit créent des nouvelles lois sans sortir des murs. Eh bien, on a la même chose en islam. Fait al-qawaid, al-osol, les bases, les fondements, les grands principes, les théorèmes, paradigmes juridiques, et après, les détails, Allah nous a dit, débrouillez-vous, faites de l'ijtihad, pensez, réfléchissez. Pourquoi ? Parce que l'homme va évoluer. Et comme l'homme évolue, la loi, elle doit évoluer. Mais il y a des lois qui n'évoluent pas. Il y a des lois qui sont figées. Allah les a citées dans le Coran. Quand c'est clair, c'est figé, on oublie. Par exemple, si vous lisez le Coran, surat les femmes, en-nissa, Allah nous parle de l'héritage. Il nous a dit, ben voilà, les cotes parts. Samia'na wa ta'na. Voilà. Parce que c'est un détail, mais Allah l'a décidé, nous l'acceptons, nous obéissons, allons réfléchir dans un autre domaine. Celui-là, c'est fait. Très bien. Pourquoi je vous dis tout ça ? Je vous dis tout ça pour que vous sachiez que le fiqh, le droit musulman, l'ahkam al-shara'iyya, si jamais un jour vous avez le temps, vous faites des études, qu'est-ce que vous allez découvrir ? Vous allez découvrir que la règle, c'est l'irtilaf, la divergence. Les savants musulmans sont divergents sur plus de 80% des questions de fiqh, de droit, de halal, de haram, d'obligatoire, de non-obligatoire. La preuve, vous avez tous entendu parler des madahib, madahib l'imam Abu Hanifa, l'imam Malik, l'imam Shafi'i, l'imam Ahmad ibn Hanbal, et beaucoup d'autres imams dont on n'a pas entendu parler parce qu'on n'est pas des spécialistes, qui ont des opinions différentes de ces quatre imams qui se valent, qui sont aussi censés fonder. Dites-moi, pourquoi il y a des écoles, madaris, madahib, pourquoi ? Parce que nous savons, quand ils prennent le Qur'an et la sunnah, et qu'ils arrivent dans le domaine du halal et du haram, de l'obligatoire et du sirogatoire, vous savez ce qu'ils font ? Les j'tihads. Ils essaient de comprendre ce qu'Allah veut dire et son prophète, ce que Allah veut que nous réalisions, accomplissions. Et dès que l'humain intervient dans le texte, c'est tout à fait normal qu'il y ait quoi ? L'irtilaf, la divergence. Parce qu'il y en a un qui va comprendre comme ça et un autre qui va comprendre autrement. Et tous sont dans le droit chemin parce qu'ils ne sont pas sortis de l'autoroute. Vous avez compris ? Ils sont toujours à l'intérieur de la charia. En vérité, l'islam, dans le domaine de la pratique, dans le domaine des lois terrestres, c'est pas noir ou blanc. Il y a un spectre. Et je vais vous donner un exemple concret. Question. On sait tous que le riba, c'est haram. Riba, haram. Et celui qui vous dira riba halal, il est kafir. Il n'est plus musulman. Parce qu'Allah, dans le Coran, dit de manière claire wa ahallallahu al-bay'a wa haram al-riba. Donc, il n'y a pas matière à interpréter. Le terme riba signifie haram, point à la ligne. Mais la question qu'on doit se poser, c'est qu'est-ce que le riba ? C'est quoi le riba ? Et c'est là où vous allez voir que les savants vont commencer à diverger. les ghtilaf. Ils vont être d'accord sur certaines formes de riba et ils ne seront pas d'accord sur certaines formes de riba. C'est-à-dire, l'imam Malik et l'imam Abu Hanifa vont dire ça c'est riba, c'est haram. Et à côté, l'imam Ahmad ibn Hanbal, l'imam Shafi'i à moitié, l'imam Shaukani, l'imam ibn Taymiyyah, l'imam ibn al-Qayyam, el-Sheikh Mustafa Zerqa, ils vont dire non, ce n'est pas du riba, c'est halal. Même les sahabas, Zayed ibn Thabit, Abdullah ibn Omar, ils vous disent ça c'est du riba, c'est haram. Et Abdullah ibn Abbas dit non, ce n'est pas du riba, c'est halal. Donc vous voyez, même si tous les savants musulmans sont d'accord pour dire que riba, en théorie, dans l'absolu, c'est haram, quand tu vas entrer dans les détails, quand tu vas essayer de mettre en pratique la règle, c'est de l'économie, c'est de la finance, là tu vas avoir de l'irtilaf. Et prenons l'exemple de ce que les fouqaha appellent el-hatita, el-hatita-tou. Qu'est-ce que c'est ? El-hatita, c'est tu viens, tu me demandes de l'argent, prête-moi mille euros, je te prête mille euros, tu me le rends quand ? Dans deux mois. Arrivé avant les deux mois, un mois et demi après, je te dis, viens, rends-moi les mille euros. Tu me dis, ben non, attends, il ne reste qu'un jour. Là, s'il te plaît, rends-les-moi maintenant, je les veux maintenant. Ah non, moi tu m'as dit, deux mois, c'est deux mois, pas avant. Punaise, comment je vais faire ? Je veux qu'il me rende de l'argent maintenant parce que j'en ai besoin, mais je suis pris par un contrat, on s'est mis d'accord sur deux mois, ah, j'ai une solution. Vous savez laquelle ? Écoute, donne-moi 500 euros, garde 500 euros, rends-moi que la moitié. Et là, tu fais quoi ton avis ? Tu souris. Ah oui, t'es content. Pourquoi ? Au lieu de rendre 1000 euros, tu vas rendre 500 euros. Donc, t'as gagné 500 euros. Et moi, j'ai perdu 500 euros. Mais c'est moi qui l'ai décidé. Ça là, vous savez comment ça s'appelle ? Ça s'appelle El-Hati-Tato. Pourquoi ça s'appelle comme ça ? Parce que tu demandes à la personne qui te doit de l'argent de diminuer la somme, donc de baisser, ça veut dire retirer, diminuer, parce que tu es dans le besoin. Est-ce que ça, c'est halal ou c'est haram ? Vous ne savez pas. C'est normal. Chacun son domaine. Eh bien, écoutez. Abdullah ibn Omar, Zayd ibn Thabit, le madhab malikite, le madhab hanafite, et l'imam shafi'i, une fois il l'a interdit, une fois il l'a autorisé, ils disent que ça, c'est haram. Vous savez pourquoi c'est haram ? Parce que c'est du riba. Tout simplement. Pourquoi c'est du riba ? Parce que tu as gagné 500 euros grâce à 15 jours. Et c'est quoi le riba pour la majorité des savants ? C'est gagner de l'argent en utilisant le le temps. Allez, je te prête 1000 euros, tu me les rends dans un an, c'est 1500 euros. Les 500 euros, c'est grâce à quoi ? C'est grâce à un an. Donc, l'argent et le temps ne font pas bon ménage dans la loi islamique. Ça s'appelle du riba. Mais pour ces savants, le riba est dans les deux sens. Il y a le riba positif, le riba négatif. Je te prête 1000 euros, tu me rends 1500 euros, c'est un riba positif puisque j'ai gagné 500 euros. Je te prête 1000 euros, tu me rends 500 euros, j'ai perdu 500 euros, c'est un riba négatif. D'ailleurs, aujourd'hui, il y a certaines banques avec la crise qui prêtent à taux négatif. Vous avez vu ? Tu vas voir la banque, tu lui demandes 200 000 euros, elle te dit je te donne 200 000 et tu me rends 180 000. Alors, tu fais quoi ? Tu prends ou tu ne prends pas ? D'après ces savants, c'est haram. Oui, le riba, c'est dans les deux sens. C'est haram, la yajouz. Voilà ce que c'est c'est haram, mais vous avez d'autres savants qui disent c'est halal. Oui, ils disent c'est halal. L'imam Ahmed ibn Hanbal te dit c'est halal. L'imam Shafi'i en partie ibn Tamiya ibn al-Qayyim Shaukani te dit c'est clair et net que c'est halal. Pourquoi c'est halal ? Ils disent parce que le riba c'est quand tu prêtes et tu demandes plus. C'est-à-dire c'est dans un sens le riba c'est pas dans l'autre sens. Ça c'est leur logique. Mais ils te disent que c'est halal parce qu'il y a un hadith. L'imam al-Bukhari l'imam muslim radiyallahu anhumma rapportent dans leur sahih le hadith suivant. Ka'b ibn Malik sahabi radiyallahu anhumma prête de l'argent à un sahabi qui s'appelle ibn Abi Hadrad. Ils lui prêtent 1000 euros ils se mettent d'accord sur un mois et le 15 du mois Ka'b demande à ibn Abi Hadrad de lui rendre les 1000 euros. Ibn Abi Hadrad lui dit non c'est pas encore le moment et ils vont se disputer à la mosquée. Ils sont dans la mosquée ils se prennent le bec ils se disputent il y en a un qui réclame son argent avant l'échéance et l'autre qui lui dit je te le rends pas parce que c'est pas encore le moment. Et ils ont haussé le ton ils ont crié et qui c'est qui habite à côté de la mosquée ? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam le prophète lève son rideau il regarde il voit deux compagnons qui se disputent il sort qu'est-ce qui se passe ? Malcom qu'est-ce que vous avez ? Je lui ai prêté je lui ai dit de rendre il ne veut pas c'est vrai il m'a prêté mais c'est pas encore le moment pour que je lui rende et regardez ce que va faire le prophète alayhi wa sallam le prophète va dire à Ka'b baisse diminue c'est-à-dire au lieu de lui réclamer 1000 réclame lui que 500 vous savez ce que dit Ka'b ? Il lui dit d'accord Allahuma 500 que je préfère avoir mes 500 tout de suite que d'attendre pour avoir les 1000 plus tard Ibn Abi Hadrad il a sorti sa carte bleue il lui a payé 500 euros l'un a gagné 500 l'autre il a eu de la liquidité tout de suite vous voyez bien que ce hadith autorise quoi ? Alors je recommence je vous ai dit tout à l'heure que pour certains savants qui sont presque majoritaires c'est haram parce que c'est du riba et là on a quoi ? on a un autre avis qui dit c'est halal c'est pas du riba le prophète l'a autorisé le prophète l'a même recommandé vous avez compris ce qui se passe ? le droit musulman c'est un droit qui est malléable élastique élastique regardez vous prenez un élastique vous tirez vous tirez vous tirez vous tirez ça donne 4 madhab 8 madhab 12 madhab ça donne 5 opinions 10 opinions ça donne une opinion il y a 100 ans qui disait blanc une opinion aujourd'hui qui dit noir l'irtilaf l'ishtihad ça évolue ça change vous avez vu ? mais un élastique si tu le tires trop il se casse c'est à dire il y a des barrières tu ne peux pas faire de l'ishtihad de l'effort intellectuel de compréhension des textes pour les adapter au contexte si tu sors des limites imposées par le texte l'ishtihad doit se faire dans un domaine de définition c'est quoi le domaine de définition ? c'est elle au sol les piliers les fondements de notre religion et les piliers et les fondements alhamdoulilah sont clairs parce qu'ils ne sont pas nombreux les détails sont nombreux et là vous avez quoi ? vous avez de l'irtilaf et heureusement qu'il y a de l'irtilaf heureusement qu'il y a de la divergence vive la divergence vous allez me dire non tu exagères il vaut mieux que les musulmans soient unis que divisés et c'est là où on se trompe c'est pas parce qu'on n'est pas d'accord sur une question de halal et de haram qu'on est divisé ça ne s'appelle pas de la division ça s'appelle de l'irtilaf c'est à dire tu as ton opinion j'ai mon opinion et on reste unis allez l'imam Ahmad c'était pas l'ennemi de l'imam Shafi l'imam Ahmad et l'imam Shafi c'était pas des ennemis l'imam Ahmad il dit halal l'imam Shafi il dit haram ce ne sont pas des ennemis ce sont tous les deux des musulmans qui aiment l'islam et sont au service de l'islam est-ce que vous savez que l'imam Ahmad c'est l'élève de l'imam Shafiri est-ce que vous savez que l'imam Malik avait pour élève l'imam Shafiri et l'imam Shafiri n'était pas d'accord avec l'imam Malik surtout et l'imam Ahmad n'était pas d'accord avec l'imam Shafiri surtout et pourtant ils sont tous magnifiques ils sont tous grands ils sont tous dans l'islam et ce sont nos exemples et nos modèles ce n'est pas parce que il y a une divergence d'opinion sur des questions de halal et de haram et autres qu'il y a forcément division d'ailleurs la division c'est pas dû à des opinions en général c'est dû à des positions psychologiques c'est dû à la haine c'est dû à la jalousie c'est dû à une prédisposition qu'à l'être humain à ne pas accepter l'autre le fait d'être hautain orgueilleux tout ça ce sont les maladies des cœurs qui font la division mais les maladies de l'esprit la divergence intellectuelle quand elle est bien comprise et bien gérée elle ne mène pas à la division qu'Allah nous aide à bien comprendre l'islam et à bien le mettre en pratique qu'Allah fasse de nous des musulmans sincères en privé et en public qu'il nous aide à rester dans le droit chemin jusqu'à nos derniers jours qu'Allah soit aux côtés de nos frères et sœurs qui souffrent partout sur terre qu'il donne la force à tous ceux qui combattent toute forme d'injustice qu'il soit aux côtés des gens qui se lèvent contre la tyrannie et la dictature des despotes que ce soit dans le monde musulman ou ailleurs qu'Allah fasse miséricorde à nos parents et qu'il préserve nos enfants de toute forme d'égarement Amin et alhamdulillahi rabbil alam le grand Omar ibn Abdelaziz l'arrière-petit-fils de Omar ibn al-Khattab considéré comme le cinquième calife bien guidé plutôt le sixième après l'Hassan considéré comme un des grands fouqaha de Médine c'est-à-dire ce n'était pas seulement le président de la république islamique de l'époque mais c'était aussi un faqih un juriste consulte un tabiri un élève des compagnons un jour il était en discussion avec un autre savant de la même trempe que lui du même niveau que lui al-Qasim arrière-petit-fils d'Abu Bakr Sadiq et discutait de halal et de haram et il n'était pas d'accord quand Al-Qasim disait quelque chose Omar ibn al-Azi lui disait non je ne suis pas d'accord avec toi c'est comme ça il le contredisait et à un moment donné Al-Qasim il était mal à l'aise non t'exagères je dis blanc tu dis toujours noir d'un air de dire c'est pas bien il faut qu'on qu'on soit d'accord et là Omar va lui dire tu te trompes heureusement que les sahaba les compagnons du prophète al-Qasim n'étaient pas d'accord sur tout ils étaient d'accord sur l'essentiel le plus important le vital mais sinon il y avait l'irtilaf sur tout tout ce qui est secondaire heureusement que les compagnons n'étaient pas d'accord sur tout pourquoi comme ça ça nous permet à nous de choisir la vie qui correspond le mieux à nos besoins à notre situation et quand tu prends la vie de Zaid ibn Sabit qui est contraire à la vie de Omar ibn al-Khattab est-ce que tu es un égaré hacha c'est faux parce que les sahaba radiyallah il nous est demandé de les écouter et de choisir parmi leur avis celui qui correspond le mieux à nos besoins à notre situation ce sont des modèles et des exemples mais vous vous trompez si vous croyez que les sahaba étaient des moutons c'est dire qu'il y avait une personne qui réfléchissait pour eux et qu'ils suivaient tous un avis une opinion dans son livre dit que et il recense Zaid ibn Sabit il n'était pas d'accord avec Omar ibn al-Khattab deux sahaba et pas n'importe lesquels les grands les mouftouns ceux qui font les fatwas Zaid et Omar ikhtalafo sur mi'atou mas'ala sans question de halal et de haram ils n'étaient pas d'accord pas sur deux questions ou cinq mi'at sans question de halal et de haram oui alhamdulillah il y a de la place dans notre religion pour tout le monde il y a de la place pour tous les musulmans quel que soit leur niveau et il y a surtout de la place pour l'islam quel que soit l'endroit sur terre quelles que soient les conditions et les situations le musulman a une capacité extraordinaire de s'adapter parce que c'est sa religion qui est souple lâche il y a de la place pourquoi ? pour l'évolution ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين رب العزة Merci.